oh boy quelle journée quelle journée quelle journée quelle journée ça fait deux jours là qu'on est en train de lancer un nouveau un nouveau service avec l'agence en train de mettre en place un service de d'accompagnement au personal branding pour dirigeants exécutifs ça fait un petit moment qu'on a ça en tête ça fait un moment qu'on le faisait aussi mais c'était pas vraiment structuré il n'y avait pas forcément de méthodologie c'était vraiment un truc qu'on faisait comme ça mais là on a voulu faire un truc classe bien propre bien nickel et ça fait deux jours là qu'on bosse on est mardi soir quand je fais cette vidéo on a passé lundi mardi mais en mode super super créatif du coup je me suis dit pourquoi ne pas prendre la caméra la poser et parler un petit peu de créativité parler un peu de comment réussir à être créatif comment est-ce que nous avec l'agence marketing qu'on a on fait pour être créatif pour tous les clients qu'on a maintenant vraiment je suis convaincu la créativité c'est un truc maintenant qui est juste super important que soit pour une recherche d'emploi que soit pour créer une start up pour lancer un projet on a besoin d'être créatif il faut être créatif et c'est une compétence qui est de plus en plus demandée par les employeurs on a tous l'impression en fait qu'on est qu'on est qu'on est créatif ou on n'est pas créatif c'est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas alors qu'en fait c'est un truc qui se travaille c'est vraiment comme un muscle je suis certain que c'est un muscle la créativité qu'on peut réussir à travailler comme la discipline tout ce qui est lié au cerveau en fait on peut réussir à le travailler on a souvent l'impression qu'on n'arrive pas à le contrôler mais oui on peut le contrôler je suis certain et en tout cas personnellement il y a 6-7 ans en arrière je n'étais pas du tout créatif j'étais vraiment la personne qui n'osait pas trop donner mes idées j'avais l'impression que ce n'était pas des bonnes idées en fait et j'étais un petit peu sur la retenue en plus je n'avais pas super confiance en moi du coup j'avais encore moins envie de donner mes idées bref et en fait du coup j'avais vraiment dû bosser à fond cette créativité et je vous parle après de comment est ce qu'on a fait avec l'agence pendant ces deux jours pour être créatif et pour mettre en place un petit peu le service qu'on veut lancer mais vraiment je pense la créativité c'est ce qui nous permet de se démarquer de sortir de la jungle si maintenant on veut trouver un job c'est la créativité qui pourrait nous aider à trouver un truc une autre façon d'aborder une autre façon de parler aux recruteurs il y a plein de posts qui tournent à fond sur linkedin des vidéos des cv en images qui ont été faits vous avez forcément vu ça ça c'est typiquement de la créativité c'est trouver vraiment une autre façon de faire pour une entreprise c'est réussir à trouver une façon d'innover pour innover il faut être créatif pour être startup votre projet il faut être créatif et du coup moi en tout cas il ya six ans je ne sais pas du tout mais j'ai croisé un gars qui était qui bossait à l'époque avait une boîte de communication et je dis mais comment tu fais pour avoir des bonnes idées moi j'ai l'impression que je suis nul en bonnes idées je peux voir ce qui se passe dans moi mais je n'arrive pas à créer des liens je n'arrive pas à trouver des idées et il m'a dit écoute il ya plusieurs choses différentes mais la première qu'il m'a dit c'était d'essayer de penser en fait comme un producteur par exemple tu es à lausanne tu es en ville tu marches tu vois une affiche essaye pas de la voir comme un consommateur ne pas voir le produit ou le service mais comme un producteur essaie de te mettre à fond à la place de la personne qui a créé cette affiche pour comprendre le produit pourquoi il a mis ce message ses couleurs bref de se mettre vraiment à sa place d'imaginer la personne créé cette affiche et en fait ce travail de créativité de s'imaginer comment créer ses messages ça peut aussi aider un petit peu le cerveau du coup à imaginer à penser différemment et après ce que j'ai vu sur un sur un site sur je crois que c'était qu'aura il me semble forum qu'aura j'avais vu une personne qui avait dit qui prenait un bloc notes et qu'il écrivait en fait sur le bloc note plein d'idées créatives qu'il avait en tête et moi je suis très visuel j'aime bien voir les choses donc ce que j'ai fait j'ai pris un petit peu son conseil à la lettre mais je suis allé me poser au mac café à lausanne à la gare qui donne vraiment sur la gare donc tu as le flux de passage qui date à les personnes qui font que de passer du matin au soir et en fait je me posais et je devais trouver 10 idées de projets de start up en basant sur ce que je voyais en face de moi et j'avais le temps qu'il me fallait en fait je me suis dit bah tant que j'ai pas dix idées je ne pars pas de ce café donc au début ça me prenait 2h30 3h pour le faire c'était galère je me creusais à fond les idées je voyais les gens et tout en fait à force de le faire au fil des semaines bah c'est devenu vraiment de plus en plus facile j'avais de plus en plus de bonnes idées rapidement qui venaient vraiment vite à l'esprit et en fait mon cerveau crée un petit peu des connexions entre les anciennes idées par exemple il y a un gamin qui pleurait à côté de moi qui faisait un bruit bien possible bah j'ai pensé à faire une sorte de lolette dans son horizonte pour lui après par exemple il y a un mec qui avait un épi dans les cheveux j'ai pensé à faire un bonnet anti épi il y a un mec qui avait une chemise froissée j'ai pensé à faire une chemise qui ne se croissait pas bref vraiment je je me forçais un petit peu à essayer d'imaginer les choses à voir les gens à essayer de travailler un petit peu ce regard et cette imagination sur le monde qui m'entourait et après l'autre chose qui m'a beaucoup aidé c'est de rencontrer un max de personnes vraiment c'est juste de voir un max de personnes de parler avec un max de gens et le fait de voir des personnes en fait ça m'a vraiment aidé un petit peu à m'inspirer toutes ces personnes leur parcours leur expérience leur vécu et en fait le fait de faire l'éponge de prendre toutes ces infos bah la créativité c'est tout con c'est juste un muscle qui va en fait créer des connexions entre plein de choses qu'on a vu entendu lu qu'on a appris qu'on a testé en fait ça va créer plein de connexions pour trouver un petit peu une idée génère une idée qui va sortir toutes ces choses qu'on a forcément dû voir maintenant il y a deux types de créativité il y a la créativité qui est qui est spontanée donc oui elle est cool parce du coup elle vient dans les instants aussi attend le moins par exemple quand tu douche mon truc quand je me douche c'est impressionnant je prends une douche à peine j'ai eu le haut à chaque fois j'ai plein d'idées qui me tape dans la tête ou je me dis ça 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 vraiment c'est c'est là en fin de compte je mets à temps le moins et c'est là que j'ai des bonnes idées mais parfois on a besoin un petit peu de forcer la créativité parce qu'on a d'un coup un projet qui va arriver on a d'un coup un client qui a besoin d'une stratégie marketing donc là il faut du coup on arrive un petit peu à se conditionner à se mettre en mode créatif et c'est bien ce qu'on a fait pendant deux jours là je reparlerai plus du projet qu'on a lancé dans une prochaine vidéo mais du coup là on a fait deux jours de pure créativité et je vais vous dire un petit peu comment est-ce que personnellement je me mets en mode créatif mais à chaque fois je commence mes journées quand je sais que j'ai un event brainstorming type créatif qui va arriver ce que je fais c'est que juste avant j'évacue un petit peu toutes les parties stressantes tous les parasites qui pourraient venir pendant la période créative en fait je les évacue directement donc là c'était par exemple j'ai fait environ deux heures de travail le matin tôt me réveillant je fais tout ce qui est admin les mails les téléphones les factures les rappels bref tout ce qui est chiant tout ce qui est un petit peu ce qui nous travaille au quotidien mais qui n'a pas forcément un impact réel mais j'ai besoin de le faire pour pas que ça me stresse dans ma journée après ce que je fais à chaque fois c'est que je fais une sorte j'ai un événement déclic comme je l'appelle c'est une sorte de frontière entre la vie normale si on peut dire et la vie créative et moi c'est le sport d'aller faire une heure de sport le matin ou bien d'aller faire une activité sportive avant un mode créatif chaque fois c'est un peu là où je me dis ok maintenant je pense à rien à part la douleur physique à part la dépense physique en fait mon cerveau est forcé de penser juste aux muscles que je travaille quand je fais au sport et en fait je me rends compte que je pense quasiment à rien à part vraiment l'instant physique l'instant que je vis là dans la salle de sport et dès que j'ai fini ça tout ce qui est parasite c'est de côté mon cerveau il est prêt maintenant à se concentrer sur des choses imaginaires sur la créativité et plus sur le physique comme je l'ai fait avant et là je suis prêt à 100% vraiment à être créatif et là ce qu'on a fait avec l'agence c'est qu'on est on est on est parti du coup au starbucks et ce qu'il faut souvent c'est sortir un petit peu du bureau c'est ne pas rester dans un cadre de travail qu'on a tous les jours parce que si on reste maintenant dans son bureau à la maison dans sa salle de conférence ou peu importe le problème c'est qu'on garde un petit peu en fait ces murs qu'on a quasiment tous les jours autour de nous et du coup indirectement on va penser en fait comme tous les jours et le but de la créativité c'est de penser comme jamais c'est vraiment de sortir à fond de son cadre de se laisser le droit de penser tout et n'importe quoi et c'est bien là en fait qu'il faut réussir à sortir de notre cadre quotidien donc si maintenant vous voulez faire une fois un travail brainstorming créatif sortez de chez vous, allez dehors, en extérieur, dans un café, allez ailleurs mais sortez vraiment de votre bureau et je pense que ça va bien aider à juste déjà ça penser différemment, sortir un peu du cadre de la routine donc on est parti au starbucks et on s'est fixé pendant deux heures de brainstorming où en fait on a vraiment réfléchi à plein plein de choses différentes et je pense que pour commencer ce qu'il faut c'est réussir à cerner le problème, cerner un petit peu le besoin, c'est quoi le truc qu'on a réussi à trouver c'est quoi la solution qu'on a trouvé, c'est quoi l'idée qu'on a réussi à trouver et une fois qu'on a réussi à bien cerner ce problème, ce qui est très important, il faut partir sur une phase un petit peu de divergence où là on va réussir à sortir un max d'idées, on va cracher plein de trucs sur la table, des post-it, on va écrire, on sort tout ce qu'on a en tête et il y a une règle d'or qui est très importante pour toutes les parties créatives, il n'y a aucune mauvaise idée il n'y a que des bonnes idées, il faut juste sortir ce qu'on a en tête, dès l'instant où on a envie de la sortir ou on a une idée qui nous passe par l'esprit, il faut la sortir, elle ne peut que être bonne, il faut la sortir et après on pourra s'amuser à voir, elle est filtrée, laquelle est bien, laquelle est moins bien, laquelle est percutante, pas percutante donc il faut vraiment à chaque fois la sortir et nous on a une règle un peu, c'est de se dire que dès qu'on sort une idée, ce n'est pas la nôtre c'est l'idée au client, l'idée au projet, donc on sort l'idée, on la sort de la tête, on la pose sur une table, elle n'est plus à nous elle est vraiment sur la table, elle est au client ou au projet qu'on doit réussir à solutionner du coup on évite un peu ce côté égo, ce côté un petit peu de tension, ce côté qui pourrait un petit peu créer des petits conflits entre les personnes qui sont là et du coup on n'a pas forcément peur de critiquer, d'être jugé, parce que ce n'est plus à l'autre, elle est vraiment sur la table, elle n'est plus à nous et du coup après on fait cette phase vraiment de divergence et une fois qu'on a travaillé sur un max d'idées, on fait une phase de convergence où là on va commencer un peu à les filtrer, à les sélectionner, à se dire, elle est intéressante, elle est moins intéressante par rapport au projet est-ce qu'elle a un impact réel ou pas, et là on devient un poil plus sélectif et une méthode qui est intéressante pour le faire, c'est de se donner un nombre de points, par exemple 10, 15, 20, 30 points et en fait de faire le jury un peu à la The Voice, où d'un coup on va se dire, tiens je vais mettre 2 points ici, 3 points sur celle-là, 10 points sur celle-là et on va répartir ces points sur différentes idées qu'on a en face de nous et nouveau, ne pas se dire, je vais prendre que les miennes, au contraire, vraiment se dire, laquelle me paraît vraiment au fond de moi être intéressante et là une fois qu'on fait un petit peu ce vote, on peut réussir à se dire, ok, on va garder une shortlist par exemple de 3 à 5 idées on prend les 3 à 5 qui ont plus de votes, on les garde et là on fait un challenge de ouf où on se pose un max de questions sur les idées, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant on va leur poser plein 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 de questions pour qu'elles passent plein de filtres leur dire, est-ce qu'elle est réalisable, est-ce qu'on peut réussir à la faire bientôt dans les prochains jours est-ce qu'il y a des contraintes, est-ce qu'il y a des ressources qu'on a besoin et on se pose un max de questions, c'est des questions qu'il faut seulement se poser après et pas avant avant il faut vraiment péter toutes les barrières, se laisser le droit de penser n'importe quoi de trouver plein de bonnes idées, vraiment de se dire, il faut tout ce qui nous passe par la tête, on sort et après il faut rebondir sur ce qui a été dit, trouver d'autres idées, vraiment c'est comme ça qu'on peut réussir à être créatif le faire à plusieurs, c'est là que ça a aussi un grand impact de faire appel un peu à l'intelligence collective, c'est là qu'on peut réussir à monter en puissance et une fois qu'on a fait un petit peu cette phase de convergence, où là on a réussi à shortlist 3 à 5 idées il faut les sélectionner, et là à la fin il faut réussir à trouver une idée celle qui nous paraît être la plus intéressante, la plus percutante et là après il faut réussir à les créer un plan d'action, et là maintenant on a vraiment fait pendant 2 jours on a fait lundi matin la partie créative, lundi après et tout mardi aujourd'hui on a vraiment créé ce plan d'action, là on a quasiment terminé, le service est presque prêt à être lancé on a juste Loïc, un stagiaire qui commence demain chez nous pendant 6 mois du coup on va le prendre sur le projet un petit peu pour réussir à challenger encore plus le projet qu'on a maintenant les idées qu'on a eues, et très souvent on a peur de pas en fait donner son idée parce qu'on a l'impression qu'on était pas assez bon, ils vont se dire que je suis con, ils vont se dire que c'est pas cool c'est pas intéressant, ils vont se dire que ça a rien à faire là franchement sortez là quoi, j'ai tellement de personnes que je connais dans mon réseau qui m'ont dit ouais mais tu sais, dans ma boîte on fait les choses d'une façon X et je pense qu'on pourrait mieux faire, j'avais envie de leur dire qu'on pourrait mieux faire mais j'ose pas, j'ai peur qu'ils me disent que je prends trop de place, que je fais peur franchement c'est ouf quoi, je trouve que la créativité c'est vraiment un truc qui est tellement important de nos jours et c'est ce qui fait qu'une boîte se démarque, c'est ce qui fait qu'une personne qui est en recherche d'emploi se démarque vraiment franchement, en tout cas nous on le fait quasiment tous les jours avec l'agence c'est notre coeur de métier j'ai envie de le dire mais voilà, du coup c'était un peu une petite vidéo sur la créativité dites-moi si ça vous plairait que je fasse une autre vidéo plus spécifique sur les méthodes de créativité vraiment sur, je sais pas, 2-3 méthodes concrètes de créativité qu'on pourrait utiliser dites-le moi, je le ferai avec grand plaisir et je voudrais réfléchir à un nouveau petit concept de vidéo un peu plus en type vlog sur mes journées et les 6 prochains mois qui vont arriver avec l'agence c'est des mois qui vont être vraiment bien drastiques, qui vont bien être chargés on a plein plein de trucs qui vont arriver et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire une petite série un petit peu sur les 6 prochains mois je vais brainstormer un petit peu ça en mode créatif justement pour trouver un petit peu des idées par rapport à ça et j'en reparlerai dans la prochaine vidéo je pense mais j'ai envie de créer un petit peu une sorte de série vidéo sur les 6 prochains mois pour documenter vraiment un petit peu le parcours que je vais essayer de mettre en place je suis sûr que ces 6 mois, l'année a mal commencé on va dire pour 2020 mais maintenant je pense que c'est maintenant qu'il faut réussir à reprendre à fond la force à remonter à fond la courbe et du coup je pense qu'il y a plein de choses de ouf qui vont arriver et j'ai bien envie de documenter un peu ça mais du coup je reviens tout bientôt bref, voilà pour cette vidéo j'espère que vous aurez apporté un petit peu des idées sur la créativité de nouveau dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je fasse une vidéo peut-être plus complète sur les méthodes de créativité avec des méthodes vraiment bien en détail on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là où il n'y a pas un truc souris à fond ça fait une monte de différence et à tout 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 bientôt ciao à tous ciao à tous Sous-titrage ST' 501